Et je compte sur vous ! Tintin, tintin, tintin ! Pam, 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 voilà ! Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour Question pour un joueur chaud, votre nouveau jeu télévisé inspiré librement de Question pour un champion. Une adaptation évidemment, Marc Repair, un contrario des adaptations de comics par exemple, qui elles ne le sont pas du tout et qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon, Disney Plus ou encore Salto. Non, je rigole pour Salto. Pour célébrer la troisième saison d'Umbrella Academy, nous allons passer en revue quelques adaptations de BD, de comics, de mangas, de romans ou d'œuvres purement littéraires en série et uniquement en série. Je commence par la seule et l'unique, l'ox de la jungle ! Face à toi, tu vas avoir un adversaire de taille puisqu'il est à la fois le muscle et le cerveau. Le monde entier l'appelle Suri in shape. Damn les gens, je parle évidemment de Suri Play ! Bonjour Suri Play, comment allez-vous ? Damn les gens, j'espère que vous allez bien ! C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui ! Ça va, regardez une photo ! En tout cas, sache que t'es un sportif aussi en face de toi puisque la légende raconte qu'il peut parcourir un Paris-Marseille en moins de 3h et 2 minutes. Il dort avec son vélo tous les soirs et rêverait de se faire greffer de roues moutrises et un dring-dring. Il s'agit de Ken Bogart ! Monsieur Ken Bogart, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, incroyable, je suis très content d'être là. Bonjour Adi Blue, ça fait plaisir ! Oh là 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 là, ces photos souvenirs ! C'était il y a 20 ans quand j'ai commencé mes premiers coups de pédale. Je vous pose une question, tout le monde peut y répondre. Toutefois, si vous vous trompez, vous ne pouvez pas répondre avant encore 3 secondes. Je vais commencer évidemment avec l'ox. Top ! Pour l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, la série détient une cote de popularité de 71% avec une note moyenne de 7,13 sur 10 basée sur 48 évaluations. Le site web indique que la série déploie un récit original et l'émotion fugace et un ensemble irrésistiblement convaincant. Mais l'austérité de son émotion se heurte souvent à son décorum et son style voyant. Metacritic utilise une moyenne pondérée et attribue à la série un score de 62 sur 100 sur la base de 18 critiques indiquant des critiques généralement favorables. Le 11 janvier 2021, nous avons eu la confirmation que 5 nouveaux acteurs allaient rejoindre le casting crew pour la nouvelle saison. Les effets visuels de la série sont gérés par SpinVFX pour un format Dolby Digital Couleur. C'est probablement la série préférée de Rihanna car son titre est évocateur d'une musique bien connue du monde entier où elle peut rester sous son parapluie. Je suis, je suis... Umbrella Academy ! C'est ma maman qui a répondu avant vous ! Ken Bogart, qui l'emporte, qui se passe ? Voilà, synopsis de la série. En octobre 89, au même moment, 43 femmes à travers le monde accouchent simultanément mais donnent naissance à un enfant qui a des capacités extraordinaires. Le problème, c'est qu'aucune d'entre elles n'est tombée enceinte. Déjà, tu te dis, il y a un problème. Sir Reginald Hargraves, inventeur milliardaire, adopte 7 d'entre eux et fonde l'Umbrella Academy dans le but de protéger le monde, vous aurez compris. On a des super pouvoirs à la X-Men, tout à fait. Ken, vous le savez, je suis excessivement bon public. J'ai énormément apprécié, même si ça paraît bateau, même si on va dire que le jeu d'acteur, parfois, peut laisser à désirer. Mais dans l'ensemble, on a quand même quelques pépites. Entre 2008 et 2016, une adaptation cinématographique avait été prévue en développement chez Colombien Picture et par amende Picture, mais a été probablement avortée. Le projet d'adaptation série commence en revanche en avril 2016 pour Cinemax avec Eric Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen à la production. Garth Ennis et Derek Robertson sont rattachés au développement comme coproducteurs exécutifs. Pour le gré Picture, Original Film et Sony Picture Television sont impliqués. En novembre 2017, une saison de 8 épisodes est commandée après une période de plusieurs mois de développement en amont, toujours avec la même équipe créative à la production. Eric Kripke voulait garder un sens de la réalité dans la série et garder les écrivains disciplinés en décidant que tout ce qui résulte de ce médicament est acceptable et tout ce qui n'en résulte pas ne nous est pas interdit. Il ne voulait pas tomber dans la convention, surabonder de tuer des personnages féminins pour motiver les héros et a également vu une occasion de surprendre les lecteurs de bandes dessinées en changeant l'histoire de certains personnages. Euh... Wasping Dead ? Non ! 3 secondes de pénalité pour M. Ken Bogard. Je reprends. Le 30 avril 2018, Rodon et Golbert qui devaient réaliser la première chance d'épisode cèdent la place à Dan Trachenberg pour des problèmes d'emploi du temps. Le 19 juillet 2019, avant même la diffusion du premier épisode de la série, elle est renouvelée pour une deuxième saison. Le 23 juillet 2020, avant même la diffusion de la deuxième saison de la série, elle est renouvelée pour une troisième saison. Le 10 juillet 2022, elle est renouvelée pour une quatrième saison. Il serait préféré des Beach Boys de tous les Boys, bandes de la terre et du groupe de punk rock britannique. The Boys ! Je suis, je suis... The Boys ! The Boys ! La saison qui a redémarré il y a deux temps. Je savais pas qu'il voulait faire un film à la base. À la base, ça devait être un film et finalement, eh bien, c'est devenu une série. Mais pour notre plus grand plaisir, pardon, c'est basé sur la bande dessinée du même nom, encore une fois, de Garth Ennis et Derek Robertson. Alors, je vais pas vous faire le synopsis parce que, dès le premier épisode, en fait, on se prend une claque de fou malade. Apparemment, le comic, c'est encore plus trash, il paraît, dérangeant. Mais grosso modo, j'estime que The Boys, c'est une satire ou une réalité de s'il y avait vraiment des super-héros, ils se comporteraient exactement comme ça. Il n'y aurait pas que des gens qui... Bah, regardez ce que le pouvoir fait aux gens, quoi. Exactement. En fait, c'est des influenceurs avec des super-pouvoirs. Et il y en a, je pense, qui ont des QI négatifs ou qui se comportent comme des enfants. Bref, des divas. Et ça fait froid dans le dos. Donc, quelque part, tant mieux qu'il n'y ait pas de super-héros parce que si c'était comme The Boys... C'est au tour de Suriplay. Top ! Le 17 mars 2013 sort l'album officiel de la série qui contient 8 pistes pour une durée totale de 28 minutes et 55 secondes. On y retrouvera des titres comme Main Title Theme, Love Bug ou encore The Parting Glass. Pour regarder l'entièreté de la série, toujours en cours, il faudra vous accrocher à votre slip car vous devez manger 177 épisodes sans compter les spin-offs à venir et pourquoi pas même les jeux vidéo. Si vous préférez l'original, pas de problème. C'est 193 épisodes originaux qu'il faudra vous tartiner ou 33 tomes dans l'édition française. Il existe... Full Metal Alchemist. Ce n'est pas Full Metal Alchemist. 3 secondes de pénalité pour Ken Bogart. Top ! Il existe pas mal d'écarts entre le comics et l'adaptation en série mais la trame principale reste inchangée. Fun fact ! Le piratage et le partage illégal des épisodes a conduit au succès mondial de la série et se classe à la 3ème place des séries les plus piratées de l'année 2013. Non, pas du tout. 3 secondes de pénalité pour Lox. Attention. J'ai des notifications. Très bien. Top ! Le point cumulant de la série est atteint pour la 5ème saison avec un pic à 17,29 millions de téléspectateurs en moyenne pour un chiffre déri... Ios. Non. Ah ! Intéressant Ken Bogart. 3 secondes de pénalité. Pour un chiffre dériso en 2021-2022 avec 2 millions de téléspectateurs seulement mais il reste encore quelques épisodes pour clore. 11 saisons. Rien que ça. Cette série vous donnera envie de courir face à des gens qui marchent, de vivre là où la mort l'emporte. Un très beau clin d'œil entre cette série et Game of Thrones avec des marcheurs blancs. Je suis... Je suis... Marcheur... Blancs. Mort. Walking Dead. Non, je suis Walking Dead ! Ken Bogart ! Il était là, il était là Walking Dead qui a inversé les trucs... Voilà, bien vu. J'ai pensé au début en plus. C'est 33 tomes Walking Dead ? Apparemment dans l'édition française. Je préduis... Je crois qu'il avait plus pour se dire. Après, ce sont des infos, oui. Wikipédia, je suis pas à l'abri d'avoir fait de la merde. Vous avez tous regardé Walking Dead au moins quelques épisodes, une saison. Tu t'es arrêté où ? Ou tu continues de regarder, d'ailleurs ? Non, je crois que je... Alors, je sais plus exactement où c'est, mais c'est avant la période Negan. D'accord. Donc, je crois que c'est saison 5. Vous voulez locks ? Toi, Walking Dead, ça a été oui, ça a été non ? Tu continues de regarder ? Alors, ça a été oui très, très longtemps en famille. Ouais, en famille ! Ouais, je regardais avec ma grand-mère et ma mère. Même pour toi, monsieur Ken ? J'ai tenu un épisode. J'ai vu un zombie et puis j'ai éteint. Ah, t'es pas trop fan ? Très bien. Ça faisait peur. L'histoire suit le personnage de Rick Grimes et l'avion du shérif du comité de King en Géorgie qui se réveille d'un coma de plusieurs semaines. Et là, quand il se réveille, la population est ravagée, il y a une épidémie. Du coup, il faut essayer de sauver tout le monde et de se débrouiller. Bref, on s'est zo dans un monde post-apocalyptique. Bon, chance ! Et enfin, la dernière question. Cette fois-ci, tout le monde à la main et je vais faire vite. Top ! Stranger Things ? Non ! C'est pas grave, tout le monde peut répondre encore. Vas-y, vas-y. Vas-y, sur 74 avis. En France, elle s'est reçoit des avis majoritairement positifs. Le ciné, elle obtient une note de 3,9 sur 5 pour 1900. Critique côté spectateur, une note de 3,7 sur 5 pour 8. Côté presse. C'est un véritable coup de cœur pour votre présentateur ici même car je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi inventif, aussi créatif, surtout une prise de risque par rapport à ce qu'on a l'habitude de visionner du vandalisme audiovisuel pour les puristes de Pampam Boum Boum. Il y a un genou avec visionner et vandalisme. Nielsen Media Research qui évolue le nombre de minutes visionnées par le public américain sur les télévisions a classé cette série comme la sixième série originale la plus regardée sur les services de streaming pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 avec 434 millions de minutes et coulisses qui représentent environ 6... Ah, Squid Game ? 6... Non, on continue. 6 sur quelque 18 millions de visionnages complets des deux premiers épisodes de la série. C'est le duo Elisabeth Olsen et Paul Bettany qui interprète le duo iconique et malheureux Vandavision. Je suis, je suis... Vandavision. Vandavision ! On l'a, je l'a, tu cannes le danger ! On l'a, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Incroyable ! Heureusement qu'à chaque fois tu me donnes la réponse pour que j'ai la réponse, quoi. Il est beaucoup trop fort. Le gagnant qui est bien du quoi le respect immortel et infini des viewers Twitch et des viewers. Il y a un vrai comics Vandavision, alors. Il y a plusieurs comics, en fait, qui d'ailleurs ont été en rupture de stock dès que Vandavision est sorti, mais ce n'est pas VandaVision à proprement parler c'est juste que ça reprend la thématique du duo VandaVision qui vont s'installer ailleurs qui ont une autre vie finalement et qui vont essayer au maximum de la vivre normalement et c'est là dessus que ça s'est inspiré sachant que dans la série à chaque épisode vous avancez de 10 ans et c'est finalement un bel hommage à tous les sitcoms puisque vous allez avoir des sitcoms de 1950 puis 60, 70 et à la fin ceux de 50 sont trop vieux pour moi mais par contre quand il y a la sorcière bien aimée forcément ça me parle, on a l'impression qu'à un moment il y a même du Malcolm et tout cette série est juste insane je vous la recommande à 2000% qui est sur Disney+, c'est un coup de coeur, je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce qu'il y a le problème de la semaine qui va arriver mais quoi qu'il en soit on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Questions pour un joueur chaud